Extra. Ces images sont incroyables, légendaires. Il y a des gars qui photographient une vie entière sans avoir un cliché aussi bon. Je veux dire, on peut me donner le plaisir tout de suite, il n'y a plus une minute à perdre. La compétition est terminée, les inscriptions closent, je voudrais remercier les perdants. Hé, ne l'allume pas ! Les dinosaures repèrent les odeurs à des kilomètres. On est là pour observer ce documenté, pas participer. Ce qui entre nous est une impossibilité scientifique. Principe d'incertitude d'Heisenberg, tout ce que l'on étudie change alors. Tu sais, je risque le coup, j'en ai marre de gratter pour trouver des pierres, des os, de fer. Des hypothèses et des déductions sur les habitudes nourricières d'animaux morts depuis 65 millions d'années. J'en ai marre, mon vieux. Et là-dessus, tu te pointes et tu me farcis la tête de tes histoires d'il y a 4 ans. Alors bien sûr, je viens ici, qu'est-ce que tu... Des histoires de mutilation, de mort, tu ne m'as pas écouté alors. Oh, je t'en prie, ne me parle pas comme si je passais ma licence. Je travaille sur les prédateurs depuis l'âge de 20 ans. Les lions, les chacals, les hyènes, toi. Putain de merde ! Où est le feu ? Je sais de changer un siècle de dogme ancré dans les esprits. Les dinosants ont été décrits très tôt comme de gros lézards vicieux. Il y a eu une très forte résistance à l'idée qu'ils puissent se comporter en parents. Robert Burke a dit que le T-Rex était un rogue qui pouvait abandonner ses petits à la première occasion. Je sais que je peux prouver le contraire. Au feu ! Professeur Malcolm, il y a le feu au campement ! Non ! Le loup est trop fumé ! Mais c'est à terre ! Qui a fait ce feu ? Je voulais juste vous faire à dîner. Je voulais qu'en rentrant, vous ayez la surprise. Oui, enfin... Tu trouves qu'il y a un air de famille entre eux ?